Je l'ai dit que les recours ont été déposés. Et je pense que, comme Albert l'a dit tout à l'heure, le recours est permis à tous les candidats. Maintenant, on est dans une situation d'imbigurie juridique. Parce que, aujourd'hui, est-ce qu'on sait que ils ont rejeté leur parrainage ? Le conseil constitutionnel les considère comme des candidats ? Ou bien, les 21 qui sont valides et considérés comme des candidats ? Étant entendu, que la procédure que nous avons rejeté leur parrainage, la possibilité de contester les invalides de leur parrainage. Parce que la notion de candidat à la candidature n'existe pas dans le cours électoral. Or, donc, si les 93, donc 21, ils sont déclarés comme étant dans une liste provisoirement provisoire, donc des candidats à la présidence, les 93 pouvaient être considérés comme des candidats à la candidature pour le poste de président de la République. de conséquence, il y a eu un communiqué qui s'est passé, c'est que tous les recours qui ont été déposés avant la date du 12, donc c'est nul et non avenir, parce que ce n'était pas une période contentieuse. Effectivement, ils avaient ouvert une période contentieuse entre le 13 et le 14, une fois qu'ils ont publié à partir du 12, la liste provisoire des candidats qui ont passé le parrainage. Donc, il y a cette imbligure juridique qui n'est pas très claire dans les textes qui organisent le processus électoral. Mais il y a un aspect. Deuxième aspect, donc, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on les aborde ou si c'est après. Et, dans un aspect qui sait, le cours électoral a prévu qu'une fois que tu es candidat, tu as le droit pour contester la candidature des autres concurrents. Les 21 ans sont sur la liste provisoire, qui ont le droit de contester la candidature donc des 20 autres qui sont sur la liste. C'est clair. Comme match de football, comme match de football, ils sont portés réserves. Ils sont portés réserves. Voilà. Donc, c'est ça qu'on peut dire portés réserves. Si on ne peut pas se faire en sorte, chaque candidat a le droit de portés réserves donc sur la candidature de tes concurrents. Alors, ça fait un premier aspect, donc, c'est une des failles de notre système donc de validation des parrainages qui, conséquent, vous savez, c'est le rôle. Parce que le premier rôle, c'est l'étudier l'ensemble des candidatures, les neufs papiers, vous savez, c'est-à-dire qu'il y a des déclarations sur l'honneur. Donc, on va lui dire qu'il y a des déclarations sur l'honneur. Moi, Docteur Chaudien, j'ai mis une lettre au Conseil constitutionnel qu'il y a des déclarations sur l'honneur qu'il y a des sénégalais qui n'a pas de nationalité de la nationalité sénégalaise. Mais cela, même avant, il y a des candidats qui portés réserves. C'est le rôle du Conseil constitutionnel qui va vérifier pour tous ceux qui ont déposé une candidature parce qu'il y a des déclarations sur l'honneur qui correspondent avec la vérité ou pas. Parce que les déclarations sur l'honneur ne peuvent pas accompagner avec une pièce justificative. Contrairement à beaucoup de choses qui ont dit qu'il y a des critiques fiscales et qui ne l'a pas dans les papiers déposés présents à la République. Mais par contre, la conséquence est-elle qui a une responsabilité. Moi, si je suis en règle avec ce que l'État n'est pas qu'il n'y a un fisc. Il n'y a pas de 93 candidats et qui a des 93 candidats est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un bon état qui a un bon état ou un bon état. Le fisc est un fisc consélectionnel qu'il n'y a pas un bon état qui a un bon état. À partir de ce moment, les fiscales une déclaration sur l'honneur de faux par jour. ils peuvent être poursuivis en justice. Il y a une déclaration sur l'honneur qui a été vérifiée et qui a été rendu compte qu'il n'y a pas de la vérité.